Bonjour à toutes ou re-bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la maison des parents. Ça va Marie ? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, j'ai une petite émotion. Oui. On peut se faire des bisous. Oui, oui, regardez. On a un vexi dans le plexi. C'est beau. Et franchement, il est beau. Oui. Bon, on espère que vous êtes en forme. Installez-vous bien, confortablement. On va parler d'une émission qui est importante aujourd'hui. Quand les parents se séparent, quand les parents divorcent, quel est le meilleur mode de garde pour les enfants ? Qu'est-ce qui est le mieux pour eux ? La garde alternée, au début, j'en voulais pas. Moi, en tant que maman, une semaine sur deux avec une petite fille de 3 ans, je me suis dit « Oh là 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 ». Ça va être émotionnellement dur. Mais à la fois, je partais du principe que c'était très important qu'elle continue à vivre avec son père. Et oui, vous avez entendu, Axel, pas toujours évident de trouver un équilibre familial à distance. Alors, quel est le meilleur mode de garde à choisir pour nos enfants pour qu'ils acceptent au mieux ce grand bouleversement du quotidien ? On en parle tout de suite avec nos invités. Bon, on est vendredi. Il fait beau, ou presque. On est bien dans la maison des parents. On espère que vous êtes en forme. On est ravis de vous retrouver avec Marie-Père Arnaud et Yasmine Oglisse. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Yasmine. Qu'est-ce qui se passe ? Elle vous a fait un bisou et moi, non. Mais ramenez-nous le plexi. Parce qu'on fait des bisous plexi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été si proche d'une femme ou d'autre que ma femme. C'est une petite émotion que ça fait quelque chose. Yasmine, on peut rappeler que vous vivez vous-même dans une famille recomposée. Puisqu'en tout, vous êtes six enfants qui vivent sous votre toit. Quel est le mode de garde ? Alors, en fait, nous, on a fait un entre-deux. C'est-à-dire que ce n'est pas un week-end sur deux. Ce n'est pas une semaine sur deux. C'est globalement un tiers du temps. Voilà. Ils viennent quoi qu'il arrive toutes les semaines. C'est-à-dire qu'ils viennent le jeudi soir. Et quand ils viennent une semaine sur deux, c'est du jeudi au lundi. C'est un long week-end. Ce qui permettait d'être dans un entre-deux. De passer du temps quand même, d'avoir des jours de qualité. Et d'avoir le matin quand ils vont à l'école. Ces moments-là de la vie quotidienne, pas que le week-end. C'est intéressant parce que c'est à la carte. C'est un peu ce qu'on va voir dans cette émission. C'est qu'en fonction de vos enfants, en fonction de leur âge, en fonction des rapports entre les parents, qui s'entendent plus ou moins bien, évidemment, il faut savoir adapter. Et donc, on va essayer de vous lister toutes les possibilités. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Marie, tout va bien ? Tout va bien, Benjamin. Et le vendredi, on accueille quelqu'un qui se raconte à nous, qui nous raconte son enfance. Alors, quel invité de marque allez-vous recevoir aujourd'hui ? On l'aime bien, je crois, cette petite chronique. En fait, c'est que des gens qu'on adore. On les appelle, on leur dit, s'il vous plaît, racontez-nous votre enfance. Aujourd'hui, c'est l'écrivain Daniel Pénac qui sera avec nous et qui nous racontera son enfance. Ça fait un peu retour vers le futur. Vous verrez. J'en dis pas plus. Mais ça va être pas mal. Yasmine, donc, vous avez discuté avec votre petite bande d'ados troubadours du jour. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Qu'est-ce qui est le mieux quand on leur demande ? Ben voilà, c'est ce que j'avais envie de leur demander. C'est d'après eux, quel est le mieux ? Alors, finalement, est-ce que c'est 50-50 ? Est-ce que c'est plus de temps avec maman ? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Moi, j'avais l'impression quand même que les petits... Ouais, ça, ça, il n'y a pas. Vous allez dire, on peut dire ce qu'on veut. Non, mais on peut dire ce qu'on veut. Moi, je me disais que les petits allaient me dire je préfère quand même être avec maman et tout. Mais non, non, pas forcément. Et puis, de toute façon, il y a autant... Et on peut dire ce qu'on veut, l'éducation des gosses, c'est quand même les mères. Franchement, le ménage aussi. Les féministes, les trucs, arrêtez avec vos conneries. Bon, les hommes, c'est pour rechanger les pneus. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a autant d'enfants que de réponses. En réalité, autant de situations que de réponses. Maintenant, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut constater que ce qu'ils aiment bien faire dans ces cas-là, c'est un peu jouer sur les deux tableaux. Parce que c'est quand même l'avantage de cette situation. Mais vous allez voir en les écoutant que pour eux, ceux qui vivent cette situation-là, en tout cas, il n'y a pas que des avantages. Regardez. Moi, j'aime bien parce qu'on a une chambre, on a deux chambres, on a tout en double. On peut être un petit peu avec un de ses parents et un petit peu avec l'autre pour passer du temps ensemble. Si on en a marre, je ne sais pas, on ne s'entend pas bien avec un de ses parents, on peut aussi être content d'aller voir son autre parent. Les avantages, c'est vrai qu'il y en a un qui est un peu cliché, mais peut-être que l'enfant, vu que ses parents sont séparés, il a plus de cadeaux ou des choses comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Mais ce que je n'aime pas, c'est qu'une semaine, tu iras chez ton père, mais tu ne verras pas ta mère. Et l'autre semaine, tu ne verras pas ton père parce que tu seras chez ta mère. Ils doivent tout le temps changer de maison, prendre leurs affaires, ne rien oublier. Moi, ma guitare, je dois la prendre chez ma mère et après, je dois la prendre chez mon père. Du coup, on doit faire des allers-retours parce que je ne peux pas la prendre à l'école. Bah, que mes parents soient ensemble. D'abord, avant de faire quoi que ce soit, il faudra en parler avec l'enfant en question, se mettre d'accord, savoir comment il réagit, comment il le ressent. Pour moi, le meilleur système où les parents se sont barrés, c'est la garde alternée. Voilà le mot de la fin. J'aime bien, c'est juste d'avant. Lui, c'est très carré. Oui. Non, mais il a raison. Il est conseiller matrimonial et il a tout à fait raison. Clairement. Merci, Asmine. On vous retrouve en fin d'émission. Vous allez nous donner des ressources pour aider à une meilleure communication dans les familles et puis surtout garder le lien entre les parents et les enfants dans tous les cas. Tout à fait. Donc, ça va être bien. Marie, alors, les modes de garde en France, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Ma foi, en cas de séparation des parents, il y a une loi, très clairement. Il y a trois options. Soit la garde est organisée chez l'un des parents, ce qu'on appelle la garde exclusive. Soit chez l'un des deux parents, enfin, chez les deux parents en cas de garde alternée. Soit chez une tierce personne. Alors, ça, c'est évidemment de manière plus exceptionnelle et temporaire. Alors, actuellement, il y a une proposition de loi qui est en cours de discussion. C'est une proposition de loi qui est dans l'intérêt supérieur de l'enfant et qui voudrait, en fait, généraliser la garde alternée parce que notre société, pour le moment, semble privilégier la garde exclusive et principalement chez la mère. Par exemple, lorsqu'un des parents demande la résidence chez lui, le juge prononce la résidence chez la mère pour 62% des enfants contre 36% chez le papa. Donc, lorsque le père, lui, demande une résidence alternée et la mère une résidence chez elle, vous voyez le tableau, le juge prononce une garde alternée pour 25% des enfants et la résidence chez la mère pour 75% d'entre eux. Voilà. Donc, on voit bien, quand même, qu'en règle générale, il privilégie toujours... Enfin, en tout cas, les chiffres nous montrent que ce qui est privilégié, c'est plutôt la garde chez la mère. Donc, elle a quand même été reconnue juridiquement par la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. Cette résidence alternée des enfants, elle s'adresse aux parents séparés qui souhaitent exercer une autorité conjointe et égalitaire dans le temps. Vraiment, on en parle énormément, c'est un souhait de plus en plus de parents aussi. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'enfants vivent en garde alternée, de plus en plus. Ça concerne 400 000 enfants, ça fait un couple, un enfant de couple divorcé sur cinq environ et c'est un taux qui a doublé depuis 2010. Ce qui est plutôt bien, pardon, parce que c'est que finalement... J'interromps le truc. Non, non. En fait, ce qui me frappe là-dedans, c'est que j'avais dans mon esprit ces hommes qui n'assumaient pas leurs enfants au-delà du couple qu'ils avaient créé avec une femme et finalement, aujourd'hui, c'est encourageant. On voit qu'ils sont capables de les assumer... Quoi ? Je suis d'accord avec vous. On est d'accord. C'est vachement bien. Bravo. Mais ça pourrait aller plus vite. Oui. Oui, d'accord, mais on peut déjà dire que c'est bien. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est très chouette et surtout, ça croit avec l'âge de l'enfant, cette garde alternée. Ce qu'évidemment, avec les petits, elle est assez rare pour les parents qui se séparent avec des tout-petits à 0,7% et on va monter à 3,8% pour les 11-14 ans. Il y a un âge moyen des enfants dits alternants autour de 10 ans. C'est un chiffre qui est quasi stable depuis 2010. Alors, elle n'empêche pas le versement d'une pension alimentaire lorsqu'il y a un écart et à l'éducation de l'enfant également. Il y a deux trucs qui me rendent dingue. C'est quand des pères demandent à avoir la garde alternée qui sont bien, qui sont toujours occupés des enfants et qui ne l'ont pas, qui ne comprennent pas. Ça, ça rend fou. Bien sûr. Et la deuxième chose qui me rend dingue, ce sont ces pères qui ne payent pas les pensions alimentaires. Tous des sujets dont on va parler tout à l'heure. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à poser vos questions sur les différents réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et même TikTok si vous êtes sur ce réseau social particulièrement bizarre. Et retrouvez tous nos dossiers, toutes les chroniques de Yasmine sur le portail de la Maison des Maternelles et des Parents. Il vous suffit de scanner ce QR code en bas de votre écran. Mais tout de suite, donc, comment choisir le mode de garde le plus adapté et le meilleur pour le rythme de notre enfant quand les parents se séparent. On se dit tout avec nos invités. Alors, on vient de le voir, il y a plusieurs organisations possibles suite à la séparation du couple parental. Quels doivent être les critères pour choisir ? Quels sont les recours lorsque les parents ne sont pas sur la même longueur d'onde ? Ce qui arrive quand même assez souvent. Et comment préserver le maximum de stabilité pour l'enfant pour répondre à toutes ces questions ? On a un plateau haut de gamme. Les chouchous. Florence Mio, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la Maison des Parents. On commence à être une habituée des lieux. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Vous êtes psychologue à Paris. Merci donc d'être là. Avec nous également, Pauline Vino, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans la Maison des Parents. Vous êtes médiatrice familiale dans le groupement associatif Dynamique CITEA qui est basé en permanence à Vitry-sur-Seine. Vous allez nous en dire plus sur votre métier dans quelques instants. Alors justement, vous allez tout de suite commencer par nous en dire plus, Pauline Vino. On ne connaît pas bien votre métier justement de médiatrice familiale. À quoi ça correspond ? À quoi ça sert ? À quel moment on vous fait intervenir ? Alors, le rôle d'un médiateur familial, c'est d'accompagner les personnes dans la résolution de conflits familiaux à tous les niveaux générationnels. Les gens peuvent venir soit de leur propre initiative, soit ils peuvent venir lors des procédures devant le juge aux affaires familiales. Le rôle du médiateur sera d'ouvrir un espace de parole, de décision, de communication, de réflexion pour accompagner ses parents qui sont en train de se séparer et pour peut-être aussi accompagner d'autres problématiques liées à la famille puisque le médiateur, la médiation familiale, ça s'adresse à tous les niveaux générationnels. Donc, il y a certains parents qui viennent pour apaiser leur communication, d'autres qui viennent pour établir des accords parentaux qui pourront être validés par un juge aux affaires familiales. Il y a d'autres personnes qui viennent pour prendre des décisions concrètes dans l'organisation de vie de leurs enfants. Alors, c'est uniquement en cas de séparation ou ça peut être, par exemple, Benjamin ne s'entend plus trop avec son ado devenu relou. Est-ce que, ça devient vraiment tendu, est-ce qu'il peut venir de manière individuelle chez vous ? Alors, on reçoit aussi les adolescents. C'est un dispositif qui est un petit peu nouveau qui, ça pourrait permettre de reprendre un lien entre Benjamin et son ado, mais c'est souvent dans le cadre de séparation ou de divorce. Il y a quand même un aspect juridique aussi de la chose. Oui, un petit peu, oui. Et en cas de deux collègues qui ne s'entendent plus, vous pouvez le répondre pour nous ou pas, non ? Deux collègues. Non, parce que vous ne faites pas partie de la même famille, sauf si ici, c'est une famille. C'est une grande famille, la maison des parents. Alors, on en vient aux questions, donc sur les différents modes de garde, on y va. Première question d'Olivier par mail, je viens de me séparer de ma femme et j'ai une fille de 8 ans, comment choisir le meilleur mode de garde ? Alors, c'est en fonction de ce qu'il a envie aussi parce qu'à 8 ans, c'est vrai que la petite est quand même assez grande pour aller chez les deux facilement. Après, c'est juste qu'en tant que parents, on n'est pas toujours égaux. Donc oui, c'est super quand le père peut avoir la même place que la mère, mais parfois, il y a des papas qui sont super à l'aise avec les enfants, d'autres qui ont besoin que mamie vienne les aider, par exemple, ou que leur nouvelle femme, ou même que quelqu'un vienne, et ça, c'est aussi entendable parce que pour certains parents, se retrouver tout seul des fois avec sa petite-fille, ce n'est pas forcément évident. D'autres, il n'y a aucun problème, le sujet ne se pose même pas. En tout cas, s'il pose la question, c'est qu'il en a envie. Donc, c'est important aussi de s'écouter et de dialoguer avec la maman si, justement, maintenant que l'enfant a grandi, est-ce que ça peut être un peu plus du 50-50 ? Voilà, pour essayer de lui répondre concrètement. On va imaginer qu'il a envie d'être autant investi que la maman. Elle a 8 ans, donc là, j'ai plutôt adapté à une garde alternée, on peut le dire comme ça, sans connaître le cas particulier. Oui. Ça y ressemble. Et bien voilà, hop, c'est réglé. Autre problème, Marie. Autre problème numéro 2. Là, on va régler plein de problèmes. Alors, on a vu, en début d'émission, j'ai un petit peu établi les différents modes de garde qui existent, exclusives, alternées ou chez un tiers. Est-ce que ce sont des modes de garde évolutifs ? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, si on se sépare avec un petit et qu'on va avoir en résidence principale, évidemment, qui est un nourrisson, ça peut évoluer vers une garde alternée ? Bien sûr. Je crois que dans le mode de résidence, parce qu'on parle plutôt de mode de résidence à adopter, c'est très intéressant de voir comment ce mode est appréhendé par les parents. Comment est-ce qu'on va l'adopter ? Comment est-ce qu'il a été aussi adopté ? C'est-à-dire qu'un temps, on peut choisir un mode de résidence et puis on se rend compte que l'enfant est plus demandeur, peut-être à un moment ou à un autre, il a peut-être plus besoin d'aller voir son père ou sa mère et dans ces cas-là, on peut évidemment le faire évoluer. Ce que je trouve intéressant, c'est de temps en temps aussi de mettre l'enfant dans la boucle pour que chacun puisse y trouver sa place dans ce mode de résidence parce que de temps en temps, il y a des modes de résidence qui sont subis par tous et ça vaut peut-être le coup de temps en temps de se poser pour essayer de se dire voilà, moi j'ai peut-être plus besoin d'aller chez mon père et chez ma mère en résidence alternée ou peut-être que justement j'en ai assez d'être une semaine chez mon père, une semaine chez ma mère et je préférerais plutôt qu'on fasse évoluer la chose pour que je me sente le mieux possible. Pour être souple. Ah oui. Il faut repasser devant et créatif. Et ça peut se faire de manière totalement naturelle ou il faut à chaque fois qu'il y a un papier juridiquement, Alors ça c'est un petit peu selon ce que veulent les parents. En médiation familiale on a la possibilité quand on reçoit ces personnes de pouvoir écrire des accords de pouvoir faire des accords un protocole d'accord qui peut être ensuite validé par un juge et qui aura la valeur d'un jugement. Il y a des parents qui n'ont pas besoin de cette validation de cette homologation par le juge donc ils peuvent rester avec leur accord écrit ou même voire oral. Et puis il y a des gens aussi qui ont eu des jugements de divorce et qui peuvent aussi demander la modification de ce jugement de divorce pour le changement de la garde parce qu'il y a quand même toujours une incidence sur les contributions ensuite. Et Florence Mio qu'est-ce que vous pensez de cette idée de c'est l'enfant qui reste toujours dans le même domicile et une semaine sur deux une semaine c'est le père qui arrive et qui installe ses trois tableaux et la semaine d'après c'est la mère qui arrive et qui change les trois tableaux. Fausse bonne idée ou pourquoi pas après tout ? Alors souvent derrière ça c'est qu'on a quand même un petit peu de mal à se séparer et souvent on a envie que les enfants on les préserve le mieux possible. Mais disons que si on n'arrive pas à faire autrement chacun fait aussi ce qu'il veut c'est important aussi chacun a aussi son voilà il invente un peu cette séparation après dans les faits si papa maman retrouve quelqu'un pour les enfants en fait de voir les parents partir c'est un peu court terme ça en fait c'est du court terme le temps que on accepte la situation après c'est pas effectivement très pratique même sur le plan logistique pour refaire sa vie pour avancer d'être toujours sur cette maison du passé parce que les enfants eux évidemment vivent dans les souvenirs et parfois ont du mal à passer à autre chose mais on peut se l'autoriser voilà si on en a besoin on le fait il n'y a pas mort d'homme non plus même si c'est peut-être pas l'idéal certes mais des fois on ne peut pas faire autrement et c'est ok aussi il n'y a pas de mais c'est pas forcément pour le bien des enfants par contre c'est pour notre bien à nous mais c'est ok aussi on a le droit de faire comme on peut et on a le droit de penser un peu à nous voilà de temps en temps alors deuxième question celle d'Hélène par mail mon ex paye toujours la pension en retard ça va vous agacer ça mon ami quand il la paye dit-elle quels sont mes recours est-ce que vous vous intervenez sur typiquement ce genre de situation financière alors en médiation familiale le sujet des contributions est un sujet qui est très courant évidemment alors sur le plan juridique il faut bien qu'on se voit que c'est une obligation légale de contribuer aux besoins des enfants moi ce qui m'intéresse dans cette question comme médiatrice familiale c'est de savoir si la personne ne veut pas ou ne peut pas payer peut-être qu'en fait on y a besoin d'une réévaluation peut-être que le parent traverse une période difficile de chômage ou de maladie peut-être qu'il n'a pas bien compris ce parent quel était le sens de la contribution à quoi ça servait peut-être qu'il y a un fantasme aussi je lui donne de l'argent mais en fait c'est pour elle va s'acheter un nouveau téléphone ou elle s'amuse avec ou c'est pour ses vacances et donc là je ne souhaite pas participer au bien-être de madame dont je viens de me séparer donc la médiation familiale va servir à sans doute faire comprendre la pédagogie aussi exactement la pédagogie et puis d'évaluer combien coûte un enfant parce qu'on n'a pas toujours l'idée de savoir combien coûte un enfant et puis dans certaines familles il ne coûte pas si cher que ça et puis dans d'autres familles on a plus de besoins plus de luxe on dépense son argent de manière différente et du coup l'enfant peut avoir plus de besoins donc ce que je trouve vraiment intéressant c'est aussi de bien comprendre si le parent ne veut pas c'est peut-être parce qu'il y a aussi des droits de visite et d'hébergement ou des résidences qui sont mal établies c'est-à-dire que je vois mal mon enfant ou je le vois peu je ne vois pas pourquoi est-ce que je paierais il peut y avoir un espèce de chantage ou un espèce d'enjeu comme ça sur le plan financier il y a aussi le cas du père qui aime bien emmerder son ex et qui va le payer avec 10 jours de retard chaque mois c'est ce qui a l'air d'être le cas quand il le veut bien je ne parle pas de ce cas précis je ne connais pas mais ça arrive ici évidemment je ne comprends pas pourquoi on ne réussit pas à imposer des prélèvements le premier de chaque mois alors on peut tout à fait quand on en parle en médiation familiale on se décide de savoir quel va être le mode ou si ça va être un prélèvement ou si ça va être un chèque ou si ça va être en espèce alors il y a des gens aussi qui préfèrent ne pas avoir de lien sur ces questions-là et si elles ont un jugement donc un document officiel qui peut être opposable ça s'appelle comme ça juridiquement elles peuvent aller demander à un ministier de faire saisir directement sur le salaire de la personne je crois que c'est intéressant aussi aujourd'hui de parler de tous les dispositifs qui existent auprès de la caisse d'allocation familiale et auprès de la mutuelle sociale agricole la CAF peut aider certains parents qui se voient démunis pour un temps alors après il y aura toujours un recours auprès de l'autre personne du parent débiteur qui n'a pas payé et puis il y a surtout depuis janvier 2021 on va essayer d'être un petit peu à jour un nouveau dispositif qui a vu le jour qui s'appelle l'intermédiation c'est-à-dire que la CAF et la MSA vont servir d'intermédiaire pour le bon versement d'une tension entre les parents voilà mais ça c'est d'autres recours en médiation familiale on va plutôt s'intéresser au sens de cette contribution question Florence Mio pour vous de Julie sur Facebook je suis maman d'une fille de 7 ans qui s'appelle Lola qui va un week-end sur deux chez son papa son papa voudrait l'avoir une semaine sur deux mais j'ai peur qu'elle se sente abandonnée alors la question c'est est-ce qu'elle a peur qu'elle se sente abandonnée ou que maman se sente abandonnée ce qui est normal c'est-à-dire qu'évidemment quand on a l'habitude d'être beaucoup beaucoup avec son enfant il y a quand même une transition il faut quand même accepter que son enfant ait grandi que son papa aussi se sente peut-être plus capable ou est en vie tout simplement de garder son enfant donc c'est aussi de s'autoriser à se le dire parce qu'on a tendance quand on est parent à tout mettre sur le dos de l'enfant je vais le protéger c'est pour toi mais en fait on a le droit aussi de dire que c'est dur on a le droit d'avoir peur qu'elle préfère par exemple d'être la petite chez son père parce qu'évidemment comme on le disait tout à l'heure les enfants aiment bien jouer avec ça d'ailleurs c'est toujours un très bon signe quand ils disent ah mais moi je vais chez papa donc les mamans des fois j'ai l'impression que le lien non c'est que l'enfant va très bien c'est juste que là il joue aussi sur l'aide de tableau donc c'est important aussi de ne pas être toujours trop centré sur l'enfant l'enfant est important bien sûr mais aussi de s'autoriser à se dire que c'est juste dur pour moi en tant que maman c'est dur j'ai peut-être pas envie ça c'est mon coeur de maman de mes petites ailes de maman poule mais ma tête c'est que c'est important qu'elle voit son papa quand ça se passe bien surtout si elle en a envie et je pense qu'elle le sait donc ce qu'on peut lui dire c'est qu'une semaine sur deux elle aura pas sa fille donc elle va pouvoir faire des dîners sortir bah oui en ce moment elle va vraiment se régaler aller au resto ah c'est l'éclat quelle bonne semaine éclatez vous enfin elle va regarder des replays mais une amie à la maison mais par contre ça c'est vrai que c'est important d'anticiper quand on a peur de se sentir seul avant même qu'il y ait une question de la séparation on remplit avec autre chose peu importe en fonction du Covid il faut être créatif aussi mais se dire je ne reste pas seule en gros comme ça ça me fait penser à autre chose et ça aide une autre question pour vous de la part de Sarah je suis maman de deux garçons qui ont 7 et 10 ans ils sont en garde alternée est-ce qu'il faut maintenir des événements familiaux où nous nous retrouvons tous ensemble avec mon ex-mari comme Noël ou les anniversaires est-ce que c'est important j'imagine si ça se passe bien parce que si évidemment on ne peut plus se voir c'est compliqué il ne sera pas une super ambiance c'est important de les maintenir parfois un des deux parents a envie de les maintenir pour l'enfant pour garder ce sentiment et l'autre parent n'est pas d'accord donc ça c'est quand même à discuter ensuite évidemment que quand on s'entend bien il n'y a pas de règles particulières que ce soit les anniversaires les kermesses, Noël en revanche c'est bien de les anticiper parce que je le vois avec le confinement j'ai eu beaucoup de retours de parents par exemple de tiens on se remet juste on vit ensemble parce qu'il y en a un qui a une maison plus grande où on passe des vacances ensemble etc ça met quand même une zone de flou dans la tête de l'enfant qui évidemment on espère que je pense qu'il n'experte jamais que ça que les parents se remettent ensemble évidemment il y a toujours une part ce qui est normal mais par contre quand c'est défini de dire là c'est pour ton anniversaire c'est une raison particulière Noël ou tout ce qu'on veut d'ailleurs mais en tout cas quand c'est posé comme ça et comme tel ça l'enfant est toujours heureux par contre à l'inverse ça ne va pas non plus changer si l'autre parent ne veut pas et ne souhaite pas parce que la belle-mère par exemple ne s'entend pas du tout avec la femme il n'y a pas de règle particulière c'est pas ce qui va tout changer dans la tête de l'enfant non plus ça c'est important de le noter parce qu'à force de donner trop de règles des fois on a cette idée de ça pour garder pour que ce soit bien il faut faire ci, ça, ça la réalité est parfois tout autre et ça n'empêche pas les enfants de grandir et d'avoir d'autres liens très bons avec leurs parents Alors question de Clara sur Facebook mon fils de 9 ans ne veut pas retourner chez son père le week-end que dois-je faire ? Alors on n'a pas la raison pour laquelle il ne veut pas y retourner Alors parfois c'est important de faire le tri est-ce que vraiment en ce moment il s'est disputé son père l'a grondé je ne sais pas pour les notes ou quelque chose et puis là il est un peu fâché il boude et il n'a pas très envie ou alors est-ce qu'avec la belle-mère ça ne se passe pas bien peut-être qu'elle vient d'avoir un enfant elle ne s'en occupe plus du tout elle ne veut plus lui parler des fois on ne sait pas Alors si c'est la première situation c'est-à-dire que le père imaginons est un peu plus sévère que la mère sur les notes elle est à l'école et du coup lui il est plus tranquille chez sa mère quel est son rôle à la mère ? Est-ce qu'elle doit quand même lui dire mais attends oui il est plus sévère mais c'est ton père ? Oui parce que la mère ce n'est pas un juge non plus bien sûr qu'en tant que femme on aime bien beaucoup parler mais à un moment donné si ce n'est pas quelque chose de très grave bien sûr qu'il continue à aller chez son père donc à la fois c'est d'écouter son enfant mais ce n'est pas être jugé parti c'est-à-dire je t'écoute mais par contre si tu veux on peut en parler à papa on peut même en parler tous les trois mais par contre évidemment que ton jour tu continues d'y aller ça c'est vraiment important de évidemment si c'est la belle-mère on est presque content on veut garder le petit on se dit chic il préfère être chéno et alors si le problème c'est la belle-mère qui est insupportable alors là pour la mère c'est tentant quand même de dire t'as raison c'est quand même une sacrée après ce qui est important c'est d'en parler mais à mon sens quand l'enfant on peut même le demander aussi aux frères et sœurs est-ce que vraiment ça ne se passe pas bien parce que vraiment des fois il y a des choses qui ne vont pas bien aussi c'est important pour le coup d'aller voir un tiers alors pas forcément un psychologue il n'y a pas que les psychologues ça peut être quelqu'un de confiance ou une grand-mère ou Pauline à qui on peut se confier parce qu'évidemment la mère elle ne peut pas à la fois défendre le père mais en même temps elle est fâchée à l'intérieur parce que ça ne se passe pas bien la belle-mère évidemment dans la tête du parent c'est complètement flou donc pas trop trop ouvrir la conversation quand on sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu lourd et voilà que l'enfant puisse libérer aussi parce qu'il y a une loyauté familiale donc on voit aussi beaucoup des enfants qui critiquent par exemple papa au profil de maman et puis finalement après ils vont complètement se retourner leur veste entre guillemets parce qu'ils disent non j'ai été trop loin et puis finalement maman est fâchée c'est de ma faute c'est moi qui crée des conflits ils disputent au téléphone et tout est mélangé donc quand c'est trop intime c'est bien de pouvoir en parler à quelqu'un d'extérieur alors c'est intéressant quand vous dites ça c'est-à-dire que l'enfant va critiquer le père chez la mère mais ce qui est aussi insupportable pour l'enfant c'est d'entendre la mère qui critique le père ou d'entendre le père qui critique la mère ça c'est peut-être un conseil qu'on peut donner dans les écueils à éviter ça c'est dans la mesure du possible à ne jamais faire même s'il ne paye pas la pension etc parce que pour l'enfant c'est terrible on peut le critiquer mais à sa copine son ami enfin pas devant l'enfant ou intérieurement ça c'est important après le problème c'est quand l'enfant critique un des deux parents même si ça le défaut parce que par exemple il ne veut pas aller chez son père ou chez sa mère les deux intérieurement c'est les parents racines entre guillemets qui sont touchés c'est-à-dire que le parent il fait partie de nous même si on le déteste même si un jour il s'est passé quelque chose de grave il y a toujours une part d'amour et du coup plus je le critique à l'extérieur moins je me sens bien à l'intérieur c'est ça qui est très très compliqué et en même temps il faut bien que l'enfant puisse dire que peut-être qu'il y a des violences par exemple ou des choses qui ne vont pas mais plus souvent les mamans alors c'est vraiment elles montent au créneau elles veulent protéger leurs petits poussins etc mais en même temps c'est pas forcément aider l'enfant parce que l'enfant il est complètement perdu c'est important encore une fois pour ne pas être juge et partie puisqu'intérieurement bien sûr on peut garder père et mère c'est pareil j'ai aussi beaucoup de papas qui m'appellent pour dire que la maman elle est un peu spéciale on va dire ça comme ça ils ont envie de protéger ce qui est normal ils ont pas le mot spécial ou ? peut-être un peu plus vulgaire éventuellement ce qui est intéressant dans cette question c'est que maintenir un conflit entre le père et la mère c'est maintenir un lien pour l'enfant c'est-à-dire que même si ce conflit même si ce lien est un peu malsain mon père et ma mère sont quand même en lien par le conflit que je peux peut-être alimenter donc ça c'est aussi une question importante à pouvoir traiter et à poser et quand la situation est complètement bloquée entre les deux parents Pauline Vimeau est-ce qu'on peut venir vous voir est-ce que justement vous faites un peu alors pas le psy mais est-ce que justement vous essayez de non mais déblayer un peu le terrain c'est pas facile est-ce que vous pouvez libérer justement cette parole ? Alors la situation bloquée je la comprends de différentes manières par exemple ils veulent plus parler imaginons alors ils veulent plus parler s'ils veulent plus parler ils peuvent toujours tenter la médiation familiale et le médiateur va essayer de les aider à dépasser peut-être le blocage ou la cristallisation qu'ils ont sur un certain sujet si ils ne souhaitent pas se parler et qu'ils ne veulent pas faire cette démarche parce que c'est vraiment une démarche qui repose sur un engagement sur une volonté de vouloir travailler ensemble et ça ce n'est pas toujours facile quand on se sépare on n'a pas du tout envie d'entendre parler vraiment de l'autre en fait et du coup les gens peuvent aller aussi devant le juge de l'affaires familial c'est évidemment une option quand la situation se bloque en médiation je crois qu'il faut essayer de chercher les différentes raisons à ce blocage ça peut être je suis là mais je n'ai pas envie d'être là c'est-à-dire qu'on a pu me l'imposer le juge a pu me l'imposer ou toi tu as pu me l'imposer comme parent et je n'ai pas vraiment cette volonté d'essayer de construire quelque chose soit les parents en fait sont peut-être embourbés dans un deuil qu'ils n'ont pas forcément fait de leur séparation c'est-à-dire que ils sont dans une grande souffrance c'est compliqué pour eux d'avancer de tendre la main vers l'autre parce qu'en fait cette souffrance envahit tout leur espace toute leur décision et les paralysent et puis troisièmement il y a des gens qui malgré le fait d'être volontairement ici d'avoir cet engagement pour essayer d'avancer restent sur leur position et ça ça peut être intéressant dans ce processus de médiation de pouvoir faire une pause pour qu'ils puissent mesurer l'impact de leur incompréhension ou de leur conflit l'impact sur eux-mêmes sur leurs enfants et puis peut-être de revenir ensuite en médiation pour faire évoluer les choses alors la médiation ça repose quand même sur la parole donc si les gens ne veulent pas parler ça m'est déjà arrivé d'avoir un monsieur en l'occurrence qui ne veut pas parler pendant une heure et demie vous comprenez bien que le médiateur il n'a pas de baguette magique et l'autre personne n'a pas de baguette magique la séance a dû être longue la séance a été un petit peu longue on en a refait une deuxième pour essayer de voir si vraiment la personne persistait dans son mutisme et à l'inverse vous devez assister à des règlements de compte alors la médiation c'est pas fait pour des règlements de compte c'est fait plutôt pour se poser pour mettre les choses à plat c'est pas fait pour mais j'imagine que oui il y a des moments de violence il y a des moments de gros éclats en même temps c'est important d'avoir cet espace pour pouvoir aussi pour que ça sorte exactement lâcher parce que quand vous allez devant le juge vous restez 10 minutes un quart d'heure ou 20 minutes peut-être quand vous allez en médiation familiale ce sont des séances qui durent une heure et demie donc on a le temps de pouvoir dire des choses et puis de pouvoir aussi peut-être s'excuser de pouvoir aussi reconnaître tout ce que l'autre a pu faire de positif parce que c'est important de connoter aussi les choses de manière positive en tout cas si les personnes ne veulent plus parler en médiation la médiation va finir par s'arrêter et les gens auront soit la possibilité de continuer dans le même état d'esprit soit d'aller devant le juge mais comme je dis souvent le juge va régler un certain nombre de choses peut-être un litige mais je crains que le conflit ne se déporte ou ne se reporte sur d'autres sujets c'est un petit peu la partie émergée de l'Aiger mais la justice est très importante pour pouvoir aussi de temps en temps mettre fin et puis prendre des décisions et aider tout le monde à avancer on peut aussi parler des situations où tout va bien parce que je veux dire les trains parfois arrivent à l'heure on le sait bien on va vous présenter Solveig elle a 11 ans et depuis 8 ans elle est en garde alternée un système mis en place progressivement par ses parents qui semble aujourd'hui convenir à tout le monde c'est un reportage de Maria Pasquet à ici les Moulineaux dans les Hauts-de-Seine qu'est-ce que tu veux prendre encore ? mon sweat ton sweat celui-là ? oui tu mets dans la valise ? plie-le là tu peux faire des boules tiens un pyjama et t'as ton sac de cours à prendre oui c'est ma valise avec tous mes trucs que j'ai pas chez mon père et que je prends de chez ma mère pour les emmener pendant les vacances mon sac de cours ma banane avec ma carte de cantine mes clés et ça c'est mon sac encore avec d'autres trucs que j'ai pas chez mon père après il faut que tu prennes ton livre ton roman que tu dois lire ça ira ça ça reste ici pas de jeu vidéo chez papa c'est un peu plus minimaliste chez son père il a une éducation un peu plus éco-responsable il recycle il achète rien de neuf donc c'est plutôt pas mal moi je trouve que c'est une bonne éducation que moi je suis pas capable de faire chez papa c'est livres musique dessin dessin manuel quoi ouais manuel mais c'est bien et ici voilà c'est pas le même style de vie on va dire il faut que tu t'occupes de ton aquarium avant de partir aussi oui la garde alternée au début j'en voulais pas moi en tant que maman une semaine sur deux avec une petite fille de trois ans je me suis dit oh la 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 ça va être émotionnellement dur mais à la fois je partais du principe que c'était très important qu'elle continue à vivre avec son père donc on a essayé il y a eu quelques pleurs quelques réclamations de maman quand elle était chez papa et puis ça s'est mis en place tout doucement cookie mon lapin il reste là tout le temps il va pas chez mon père etc mais des fois j'ai envie de le voir un peu mais après quand mon père travaille du coup je vais à la maison et comme ça je peux le voir même si c'est pour 10 minutes elle monte elle passe je sais pas si c'est pour moi ou pour ces animaux mais enfin il y a quelque chose quand même qui fait qu'elle remonte quand même à la maison dire bonjour ce qui me va très bien coucou c'est vrai que la semaine où j'ai Solveig comme je suis toute seule avec elle c'est assez intense entre le travail Solveig la vie de la maison enfin voilà c'est assez intense et la deuxième semaine je peux me retrouver faire des choses pour moi et ça il y a certains parents qui ont pas cette chance là et finalement je trouve que c'est un peu égoïste mais c'est important de se retrouver aussi tout est prêt t'es prête à partir oui ça vit chez son père c'est chez son père et d'ailleurs si j'ose lui poser la question elle me dit mais ça te regarde c'est ma vie chez papa donc on peut pas savoir on sait pas voilà je sais pas si elle a passé une bonne semaine chez son père si elle s'est disputée c'est son jardin secret et je raconte pas à papa non plus ce que je fais ici bah voilà oui c'est ce que je disais tu racontes pas non plus à papa ce que tu fais ici elle cloisonne bon coup ma puce ça va ? ça va ? salut salut faut que tu vois la maquette qu'elle a faite cette semaine ah oui montre moi ça ma puce wow dis donc ça a bien avancé c'est super là c'est la mairie là c'est l'école là c'est le centre commercial la piscine là c'est le pénis et après c'est des filles là et dis donc c'est drôlement vert ta ville là c'est super cette garde alternée pour moi ça me paraissait évident j'avais aucune envie d'abandonner mon rôle de papa dans le sens l'éducation au quotidien et donc voilà moi c'est quelque chose qui me tenait à coeur évidemment j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu tellement de difficultés avec ça pour Solveig bah les écrans quoi le seul truc en fait le seul truc qui diverge où on peut rentrer dans le conflit c'est les écrans toi c'est zéro écran chez toi zéro 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 écran zéro téléphone et chez moi c'est un peu plus modéré quoi il y a bon alors zéro écran c'est quand même difficile à tenir parce que maintenant c'est parce que je parle à mes potes quand même voilà il faut qu'elle parle à ses potes donc il faut être constructif quand il y a manifestement une divergence de point de vue une divergence d'habitude pour Solveig bon bah il faut là il faut expliquer et ça je trouve que il faut voir là une richesse plutôt que de plutôt que de s'enfermer dans les problèmes que ça peut générer salut ma fille bonnes vacances avec papa vacances confites bien allez il fait du bien dans ce reportage ça montre quand même que c'est possible et cela dit les enfants ils sont quand même à un grade le fait qu'ils veuillent pas raconter ce qui se passe chez l'autre comme à l'école nous on se bat pour eux etc la pauvre maman le culpabilise elle ne veut rien dire sur ce qui se passe chez le père bref c'est la vie question Pauline Vinault de Sarah par mail je suis maman et divorcée depuis peu nous procédons à la garde la garde alternée du coup elle vous demande ce qu'il faut acheter en double que faut-il transporter d'une maison à l'autre alors le le choix d'une résidence repose sur en effet des contingences pratiques financières économiques mais je crois qu'il devrait surtout pouvoir reposer sur le confort psychique de l'enfant quand on est en résidence principale chez l'un de ses parents c'est vrai que le week-end on va partir avec ses affaires pour aller chez l'autre parent d'ailleurs la contribution financière qui est versée sert à payer ses vêtements pour aller d'une maison à une autre quand on est en résidence alternée souvent on a ses vêtements chez papa et ses vêtements aussi chez maman chacun a une armoire d'ailleurs ça peut être un mode de résidence un peu plus cher parce qu'il faut avoir aussi plus d'espace dans chacune des maisons certains parents arrivent à s'entendre à minima pour partager certains vêtements du type anorak bottes et choses comme ça mais moi comme médiatrice familiale on se parlait du vélo de l'ordinateur d'éventuelles tablettes parce que là tout en double ça revient exactement ça peut coûter vraiment cher donc ça ça peut être quelque chose qu'on transporte justement d'une maison à une autre moi ce qui va m'intéresser dans cette question c'est de savoir en effet si l'enfant va pouvoir aller va pouvoir se sentir chez lui dans ses deux maisons finalement c'est à dire que quels vont être les objets alors peut-être des objets transitionnels comme on dit quels vont être les vêtements quels vont être les choses qu'il va vouloir transporter d'une maison à une autre pour pouvoir se sentir bien chez lui partout parce qu'en fait il ne faudrait pas qu'il se sente un invité chez son père ou chez sa mère quand il vient le week-end parce que les vêtements on peut considérer ça comme une deuxième peau il y a le vêtement qu'on aime bien le vêtement dans lequel on se sent à l'aise mais il y a aussi l'odeur du vêtement qui peut être très important pour le confort de l'enfant il faut penser à cela aussi alors Florence une question par mail de Chloé pour vous je suis maman d'un petit garçon de 10 ans en garde alternée parfois j'aimerais le garder quelques jours de plus est-ce que je peux me le permettre ou est-ce qu'il faut être assez rigide sur ce rythme qui a été choisi au préalable la question elle n'est pas tant vers l'enfant que vers le papa de voir ensemble si effectivement s'ils s'entendent bien et que par exemple ça arrange le papa qu'elle le prenne une semaine par exemple pendant les vacances en plus où c'est tout le temps des temps qui sont repérables dans le temps c'est-à-dire tiens cette semaine pour les vacances ou un week-end de 4 jours mais pas forcément dans l'instantané et dans la spontanéité parce que c'est vrai que l'enfant est un peu perdu mais ça ça marche seulement si l'autre est ok parce qu'effectivement il ne faut pas non plus être rigide des fois ça arrange pour des vacances tiens toutes les vacances de février on a envie de partir loin c'est plus intéressant de l'avoir deux semaines ok mais finalement les vacances de mars peut-être que je l'aurai un peu plus ça c'est bien sûr tiens j'ai envie tout de suite on le fait parce qu'évidemment c'est de la soirée on dirait j'aurais tellement aimé être avec lui ça pour le coup c'est un peu perturbant pour l'enfant et pour la maman parce que finalement si à chaque fois qu'elle a un désir ou répond à son désir et qu'à l'inverse le papa fait pareil tout le monde se mélange un peu les pinceaux quoi entre guillemets Pauline Vino-Karine vous demande bonjour nous avons décidé avec mon ex-mari de choisir la garde alternée pour notre fille de 7 ans mais nous ne sommes pas d'accord pour la date du changement de domicile comment on se décide ? alors on peut venir en médiation pour parler justement de ces changements de résidence c'est classique ça de ne pas tomber d'accord sur la date du changement de domicile ah oui c'est classique bien sûr c'est classique ce qu'il faut voir ce qui me semble important c'est qu'on peut se baser sur le rythme il y a les contingences bien sûr pratiques de l'enfant les contingences pratiques des parents mais il y a aussi comment cet enfant va vivre ses changements la résidence alternée elle peut se décliner ça peut être quelques jours chez l'un puis à nouveau quelques jours chez l'autre et on revient à nouveau chez le premier parent ça peut être toutes les semaines bien sûr on va dire c'est la résidence alternée classique ça peut être tous les 15 jours aussi et puis ça peut être des résidences alternées inégalitaires c'est à dire qu'on peut rester 9 jours chez l'un des parents et puis 5 jours chez l'autre parent tout est possible tout est possible alors après vous parlez de l'aspect pratique ça c'est l'aspect pratique on en parlait tout à l'heure avec la guitare dans le reportage c'est sûr que la guitare néanmoins changer le dimanche soir pour l'avoir moi-même vécu en fait c'est horrible de changer le dimanche soir parce que le parent qu'on quitte à le cafard le parent chez qui l'on arrive ça le stresse de voir d'un coup débouler les gosses c'est quand même pas idéal donc le pratique c'est bien mais il faut surtout penser comme vous le dites aux enfants exactement alors il y a des parents qui font le choix que ça soit l'école qui soit le point de relais c'est le plus sain non ? je ne sais pas si c'est le plus sain ou le plus simple en fait peut-être que l'enfant a aussi besoin que ses parents se parlent peut-être que les parents ont aussi besoin de se parler entre eux de cet enfant et il faut peut-être dans ces cas-là trouver, créer ce moment pour pouvoir échanger le mérite de la médiation familiale c'est qu'en fait on peut essayer de tester ces différents rythmes pour voir ce qui va être le plus adapté aux besoins de l'enfant et aux besoins des parents parce qu'il y a des parents qui préfèrent récupérer en effet l'enfant le dimanche soir parce que comme ça on démarre la semaine tranquillement les enfants préfèrent les enfants aussi peuvent préférer se dire je vais démarrer ma semaine comme ça je suis chez papa ou chez maman pendant toute ma semaine et puis je rechangerai dimanche prochain il y en a d'autres qui préfèrent au contraire commencer le vendredi la semaine puis il y en a d'autres qui préfèrent que ça soit le lundi matin donc ça c'est vraiment à faire c'est du sur-mesure et puis ça peut aussi évoluer c'est-à-dire qu'il y a des enfants au bout d'un moment ils en ont peut-être un peu assez que ça soit toujours le vendredi soir ou toujours le dimanche soir adapté adapté c'est vraiment le grand mot l'adaptation oui c'est ça j'ai l'impression c'est la parentalité c'est l'adaptation justement concernant ce lieu d'échange vous trouvez que c'est mieux un lieu neutre on le disait un petit peu comme l'école ou bien c'est important d'avoir cet échange au domicile de l'ex voilà qu'est-ce qui peut être le mieux pour l'enfant c'est vrai que le plus simple alors le mieux c'est difficile de répondre à la place de l'enfant mais c'est vrai qu'à l'école c'est plus fluide parce qu'effectivement il n'y a pas tout le temps ces rapports avec les parents après en revanche bien sûr que les parents ont envie de se voir mais c'est bien de trouver un temps un café peut-être un jour mais en tout cas un lieu neutre où on peut se parler sans forcément qu'il y ait la belle-mère qui regarde derrière et qui n'a pas très envie de toujours que la mère rentre dans leur domicile et inversement souvent au début les parents aiment bien le faire mais très très rapidement quand ils reprennent une autre vie c'est quand même un peu intrusif et souvent les parents d'ailleurs même c'est au pas de la porte voir sans se dire un mot et pour l'enfant c'est pas toujours agréable de voir ça je trouve que au moins à l'école c'est dit c'est fait mais par contre quand les parents se parlent prendre une après-midi éventuellement être ensemble mais que ce soit pas dans le quotidien parce que dans le quotidien on n'a pas le temps le dimanche soir la semaine va venir il faut se coucher les enfants on est comme ça sur le pas de la porte c'est pas de la vraie communication ça il vaut mieux que ce soit moins souvent mais réellement et choisi par les deux plutôt que faire semblant que parce que l'enfant n'aime pas c'est un déchirement mais c'est comme pour vous si à chaque fois vous verrez votre ex il y a des fois c'est lourd mais parfois ça se passe aussi très bien mais on voit très bien que de toute façon même pour les parents qui s'entendent très bien dès qu'il y aura une nouvelle personne qui va venir elle va récupérer la personne et naturellement de toute façon les parents se voient moins et ça se fait et ça se fait naturellement alors moi j'ai un couple de copains ils font ça le samedi à midi le changement de semaine donc ce que je trouve original et à chaque fois ils boivent un coup ensemble et un petit apéro un petit verre de vin blanc ça détend tout le monde et ça se passe hyper bien et souvent ils déjeunent ça reste très rare ça les couples chez qui on reste copains pas forcément c'est possible quand même non parce qu'aujourd'hui c'est vrai que le divorce c'est entre guillemets presque une banalité il y a quand même beaucoup beaucoup de familles qui comprennent ça là on parle évidemment des soucis mais il y a aussi des personnes mais c'est important de dire aussi que ça peut bien se passer on peut bien vivre la chose non ça se passe très bien mais après il faut que les conjoints il y a aussi des conjoints qui eux-mêmes sont divorcés qui sont très cool et qui acceptent des fois ça se fait même il y a même des belles-mères qui deviennent amies avec les mères tout se fait en fait il n'y a pas de règle particulière mais par contre tout change à partir du moment où il y a une nouvelle personne qui arrive et parfois la personne n'a pas envie et c'est respectable et effectivement un père qui peut être très investi ou une mère très investie quand il y a un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse bon des fois peut-être que pendant 6 mois c'est vrai que les enfants mais c'est aussi la vie et que c'est vrai que l'autre parent souvent critique en disant mais il y a une nouvelle personne il va moins s'en occuper ou elle va moins s'en occuper mais c'est ok c'est normal qu'il y a des personnes qui sont amoureuses c'est une nouvelle vie et puis les enfants ça se passe aussi très bien et tant pis si pendant quelques mois il y a un petit peu moins d'attention voilà encore une fois ça n'empêche pas de grandir ça n'empêche pas de vivre tout simplement une vie normale oui Marie quand vous quitterez votre mari pour moi vous restez proche de lui on pourra boire des coups tous les quatre avec votre ex-femme ça va être super moi je ne dirais pas que c'est toujours quand même le monde des bisounours parce que vous êtes en médiation aussi j'imagine que les gens qui viennent vous voir c'est pas pour dire que ça se passe trop bien moi je vois quand même aussi beaucoup de violence dans la non-parole avec l'autre parent et puis on parle beaucoup des belles-mères mais il y a aussi des beaux-pères et puis en fait la belle-mère est-ce que c'est la belle-mère ou est-ce que c'est l'amoureuse c'est une figure la belle-mère oui exactement ou le beau-père non mais quel est le lien qu'il a avec l'enfant en fait ça peut être aussi surtout le lien qu'il a avec le parent mais pas forcément le lien qu'il a avec l'enfant mais ça se passe bien de temps en temps en effet mais oui justement Florence Millon on va peut-être terminer avec ça si ça vous va si vous deviez donner un conseil à des téléspectateurs qui nous regarderaient qui seraient en instance de séparation de divorce qu'est-ce qu'il faut essayer de garder en tête pour moi il ne faut pas confondre le parent réel et le parent intérieur c'est-à-dire qu'on peut très bien se disputer ne pas être d'accord franchement avoir fait un divorce entre guillemets pourri mais que si justement on ne critique pas le père devant la mère et inversement l'enfant peut garder aussi cette image intacte et pour moi le principal c'est que l'enfant ait le droit de parler de son autre parent quand il n'est pas là alors que ça peut être avec un album photo ça peut être juste à l'oral mais en tout cas que l'enfant il n'ait pas ce divorce intérieur en gros c'est ça l'idée c'est-à-dire oui j'ai bien compris que dans le réel papa et moi ne s'entendent pas mais moi intérieurement je les imagine ils dialoguent ensemble des fois je parle à papa de maman des fois je parle à maman de papa le pas le nier parce que même si intérieurement on dit j'ai pas trop envie qu'il m'en parle on fait un peu semblant mais ça c'est vraiment important parce que psychiquement c'est ça qui maintient l'enfant et qui fait qu'il y a des divorces même quand dans les faits ça ne se passe pas très bien intérieurement pour le coup l'enfant peut rebondir il a intégré que bon voilà c'est un peu le bazar mais lui il est content il aime son père autant que sa mère et c'est ok en fait et c'est vrai que alors moi j'ai un autre regard parce que c'est vrai que j'ai des parents qui des fois vont bien et j'ai beaucoup de parents qui viennent ensemble divorcer et ça se passe aussi très bien vous étiez complémentaires on est complémentaires c'est un peu plus léger mais ça existe aussi vous nous donnerez presque qui ont envie de divorcer toutes les deux parce que grâce à tous ces bons conseils on sait que ça peut bien se passer que c'est possible que ce soit par la médiation ou grâce à vous merci à toutes les deux Florence Millot et Pauline Vinaud d'être venues nous donner ces précieux conseils Marie, on va retrouver Yasmine mais oui qui a déniché plein de ressources pour faciliter le quotidien des parents séparés et de leurs enfants ça s'appelle comment cette séquence ? ça s'appelle ? Fallait y penser Eh oui, fallait y penser c'est pas vous qui auriez pensé Benjamin ? Ah non, moi je pense à rien on pense pour moi à plein de choses On délègue à Yasmine Je pense pour vous mais bien sûr il n'y a aucun souci d'ailleurs nous les femmes on a l'habitude de penser pour tout le monde évidemment on pense et on cherche mais dans cette émission alors que nous on attend le foot on regarde le foot à la télé boire de la bière Notre réalisateur Serge Bonafou n'arrêtez pas de me suggérer de poser la question Est-ce qu'on peut de temps en temps coucher avec son ex si on s'entend bien ? Yasmine, comme vous êtes vous-même dans cette situation On va demander à vos maris je ne sais pas quoi On va lui demander Serge, moi je ne sais pas mais c'était pour rire me dit-il Parce que je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée Il faut vivre avec son temps Yasmine Là en tout cas je vous ai entendu parler de belle-mère tout ça ça m'a vraiment parlé tout ce que vous disiez Justement En fait ce qui se passe c'est que comme vous le disiez l'essentiel c'est de garder une communication Maintenant quand ça ne se passe pas bien du tout et qu'on n'a pas envie d'envoyer des messages sans arrêt à son ex pour savoir ce qui s'est passé la semaine dernière avec les enfants et bien moi je vais trouver une appli déjà pour commencer ça s'appelle Two Houses Pour ceux qui ne sont pas bilingues ça veut dire deux maisons Traduisez pour Benjamin Two Houses Two Houses ça veut dire deux maisons Donc en gros c'est une sorte d'agenda partagé où on va pouvoir simplement noter les rendez-vous mais aussi plein d'autres trucs Regardez Toutes les informations sont stockées au même endroit pour les deux parents et accessibles à tout moment Suivez sans effort vos jours de garde vos différents rendez-vous et sorties mais également les dépenses partagées avec l'autre parent Donc on rentre les infos qui ont concerné par exemple notre semaine ou le week-end ce qui va se passer pour les rendez-vous médicaux etc. Mais en fait ce que je trouve sympa aussi c'est qu'il y a un petit espace vous allez voir normalement une petite animation où on peut noter aussi quand il perd une dent s'il change de pointure enfin c'est des infos qui ne sont pas essentielles mais qui sont quand même importantes La dent la souris est passée il a eu tant enfin bref on peut ne pas s'entendre mais on doit quand même on se doit de partager les petits tracas et les petits bonheurs de nos enfants et ce qu'ils font leur quotidien on valide Voilà donc ça c'est bien après il y a une version papier de ça alors c'est une copine qui me l'a suggérée vous la connaissez Benjamin figurez-vous Elle s'appelle Marie C'est moi Marie Je connais une Marie en fait c'est un organiseur donc c'est à peu près la même chose sauf qu'en fait on va donc là avoir la version comme je vous disais papier donc moi je me retrouve au mois de mars et j'ai pris mes petits stickers et j'ai collé ici par exemple semaine ici chez papa semaine ici chez maman là le mercredi il y a le tennis et ils sont sympas ils nous offrent en plus un carnet de liaison entre les parents justement si jamais il s'est passé quelque chose voilà donc là c'est vraiment que ça se passe bien ou pas entre les parents ben voilà ça évite aussi parce que c'est toutes ces différentes organisations mais non non mais les calendriers de toute façon les enfants adorent qu'on soit séparés ou pas ils se mettent devant et regardent ce qu'ils ont cette semaine est-ce qu'ils ont poney ou pas par exemple par exemple et puis il faut savoir quand même que c'est ce qui pollue le plus les relations c'est ces histoires d'organisation donc si finalement ça c'est calé on n'en parle plus voilà et puis on se parle peut-être justement de l'essentiel et de est-ce qu'ils vont bien est-ce qu'ils vivent bien la situation voilà donc ça moi je n'avais pas ça mais franchement ça m'aurait bien aidé bon il y a un truc il y a un truc que j'adore il y a un truc hyper sympa donc c'est ça c'est à moi c'est la mienne ça s'appelle sous-entendu Benjamin tu ne le toucheras pas non non pas du tout alors ça s'appelle la love box et c'est un moyen qui va permettre aux parents qui n'est pas avec son enfant de lui envoyer des petits mots doux ou des petites images voilà s'il n'a pas de téléphone sans passer par le téléphone de son ex voyez là par exemple la maman elle va envoyer un message et hop ils vont voir que ça vibre ils vont aller voir ce qu'il y a marqué voilà donc c'est un moyen d'être présent même quand on n'est pas là ils peuvent répondre ou pas ils peuvent appuyer sur le coeur pour dire ah super non non ils se contentent de lire ils lisent le message c'est bien pour les petits ça c'est bien pour les petits c'est aussi moi c'est mon mari qui me l'a offert donc vous voyez il y a un peu de poussière c'est à dire qu'en fait il me l'a offert mais il ne s'en est servi qu'une seule fois donc voilà mais n'empêche que c'est sympa mais donnez moi le numéro moi je vous enverrai des messages de mon mari ? non de votre boîte je ne lui donnez jamais le numéro de votre boîte il est fou celui-là c'est que pour mon mari ah d'accord bah oui non mais on peut bref c'est une très bonne idée en tout cas pour les parents séparés voilà c'est mignon n'oubliez pas d'acheter des côtelettes d'agneau Yasmin ça va vite devenir un truc tu penseras aller au pressing machin Marie est-ce que vous auriez des livres à nous suggérer ? oui alors évidemment il y en a vraiment beaucoup 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 sur le thème je vous en ai sélectionné quelques-uns le premier c'est réussir la garde alternée là on est sur vraiment un guide pratique quelles sont les conditions indispensables combien ça coûte comment s'organiser au jour le jour vraiment une partie aussi sur l'ado donc ça c'est hyper intéressant donc on est déjà démarré la garde alternée où qu'on s'y mette ce guide est vraiment très très intéressant un autre qui s'appelle parents séparés parents pour la vie là on va plus être dans la réflexion de comment qu'on fait pour rester des parents on parlait des parents intérieurs tout à l'heure donc c'est très 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 intéressant de le lire justement sur toutes les émotions qui vont nous traverser sur comment faire en sorte de ne pas déplacer ce conflit dans notre famille qu'on est en train de reconstruire comme on peut voilà donc on se sépare et on protège nos enfants c'est le titre du troisième ouvrage que j'ai sélectionné beaucoup de questions là aussi quand et comment présenter le nouveau conjoint comment les grands-parents peuvent-ils se situer par rapport à l'ex comment repérer les réactions parfois à retardement de l'enfant donc là aussi vraiment très bien et un dernier livre pour les enfants qui s'appelle Sur mon fil qui est magnifique sur la garde alternée justement le long d'un fil rouge l'auteur va montrer l'évolution d'une petite fille entre ces deux maisons un livre très très poétique c'est vraiment l'autrice elle a vraiment eu le don de contourner un petit peu tout ce qui pourrait être un petit peu pathos mais sans nier les souffrances les expériences un peu douloureuses donc c'est un très joli livre vous n'avez pas Max et Lily ils divorcent bien il y a bien des parents qui divorcent il y en a un Simon à deux maisons voilà Simon à deux maisons non vous voulez pour une fois Max et Lily non les pauvres ils n'ont pas une vie facile non et puis on ne peut pas les convoquer toutes les semaines non plus Benjamin en parlant de livres Benjamin vous avez reçu un auteur qu'on adore oui alors vous savez que chaque semaine le vendredi on se dit on se réunit là tous ensemble puis on se dit mais qui c'est qu'on aime dans la vie on choisit quelqu'un qu'on aime et on se dit on va l'appeler on va lui demander s'il est d'accord de nous raconter son enfance ou sa jeunesse et donc aujourd'hui on se fait plaisir puisque c'est l'écrivain Daniel Pénac qui va se raconter et vous allez voir c'est un vrai retour vers le futur j'ai une seconde pour changer de t-shirt c'est parti allez vite quand j'étais petit chaque semaine des personnalités nous racontent leur enfance nous racontent leur adolescence et aujourd'hui on est des chanceux puisque c'est Daniel Pénac qui s'y prête bonjour Daniel bonjour et merci beaucoup d'accepter de vous prêter à ce jeu vous étiez quel genre d'enfant à 10 ans alors j'étais un enfant plutôt introverti rieur joueur mais sans partenaire donc rêveur donc rêveur ça a laissé la place à l'imagination qui est aujourd'hui votre métier pas de copains à l'époque ? oui quelques-uns à l'école mais pas plus que ça c'était dans un petit village il y avait une petite école il n'y avait absolument rien d'autre vous rêviez de faire quoi plus tard quand vous serez grand je ne rêvais pas de faire quoi que ce soit parce qu'on me disait que j'étais un imbécile et comme c'était des adultes qui me le disaient je les croyais ils étaient grands ils devaient savoir de quoi ils parlaient alors je n'avais pas de rêve d'avenir c'est-à-dire ils vous disaient que vous étiez un imbécile prof me considérait comme un crétin voué au néant futur on ne fera rien de toi c'est un peu ce que vous racontez dans Chagrin d'école absolument mais je me vengeais c'était quoi vos passions de l'époque ? c'était les animaux j'ai toujours vécu avec chat, chien, oiseau tout ce qu'on trouvait et qu'on ramenait à la maison le petit Daniel Pénac écoutait quoi comme musique ? on n'écoutait pas de musique la télé n'existait pas on n'avait pas le téléphone on a eu le téléphone le téléphone est arrivé pendant mon enfance mais au début il n'y avait pas donc pas de téléphone pas de téléphone portable pas d'internet rien de tout ce qui existe aujourd'hui il faut essayer de se représenter ça l'école n'était pas mixte donc pas de filles non plus il n'y avait rien très peu de choses à part nous notre imagination le rapport avec la nature les animaux les profs contre lesquels je me battais mais les loisirs il n'y avait pas tant que ça mais les loisirs c'était dehors vous savez c'était ça c'est une époque aussi on n'y croit pas on dit c'est une époque on pouvait entendre mais arrête de lire tu vas te crever les yeux va jouer dehors aujourd'hui on dirait ça aujourd'hui c'est plutôt l'inverse on risque pas de se crever les yeux en lisant du coup la tradition c'est de demander votre film préféré de l'époque il n'y en avait pas mais vous avez bien un premier souvenir de film un premier coup de coeur mon premier souvenir de film mais je ne me rappelle pas le titre c'était un western qu'avec mon frère on appelait poitrine de fer alors pourquoi poitrine de fer parce qu'il y avait un indien qui avait une cuirasse il avait du piquet sain un conquistador qu'il avait zigouillé et cet indien a été réputé être un méchant et on l'adorait avec sa poitrine de fer on l'appelait poitrine de fer poitrine de fer si quelqu'un voit de quoi il s'agit n'hésitez pas à nous envoyer des messages poitrine de fer c'est pas un clintiste c'était il faut replacer c'était en 53 c'était il y a quelques années effectivement votre livre de chevet à l'époque grand souvenir de livres oh les livres là en revanche je suis né dans une bibliothèque c'est-à-dire qu'il y avait une bibliothèque chez nous mais comme on n'avait pas beaucoup d'argent il n'y avait pas beaucoup de livres et les livres les espaces manquants étaient remplacés par des pommes donc déjà mon livre préféré c'était les pommes que je bouffais dans la bibliothèque et autrement ça a été les trois mousquetaires les Alexandre Dumas quoi j'ai développé après j'ai été pensionnaire pendant 8 ans et donc j'ai énormément lu beaucoup en cachette parce qu'il était interdit de lire aussi à l'école à l'étude si on te prenait avec un roman le pion te confisquait le roman et ne te le rendait pas mais c'était Alexandre Dumas après ça a été Dostoyevski etc et Alexandre Dumas qui reste d'ailleurs très populaire même chez les ados d'aujourd'hui même si c'est des versions un petit peu raccourcies oui ça c'est scandaleux alors ça c'est étrange quand même c'est comme si les enfants de 12 ans d'aujourd'hui qui lisent les trois mousquetaires couper des bouquins ça c'est non mais vous verrez non c'est ça ça bon en revanche Tolstoy ça ça vaut peut-être le coup de couper un passage ou deux enfin c'est un autre débat quoi ? je plaisante sortez-moi d'ici une dernière question alors avec tout ce que vous avez dit j'imagine la réponse est-ce que vous aimiez l'école ? non il n'y avait rien à en tirer là je la détestais elle me le rendait bien oui c'était très réciproque moi c'était bien c'était un rapport équilibré c'était réciproque et quelques années plus tard vous êtes devenu enseignant comme quoi la vie a parfois pour ne pas faire avec mes élèves les bêtises que les profs avaient faites avec moi merci beaucoup Daniel Pénac merci à vous merci beaucoup Benjamin et merci beaucoup Daniel Pénac c'était T'esquiche changé de t-shirt Benjamin est revenu vous asseoir avec nous car un appel à témoins vous attend et oui après des mois ou des années d'observation vous avez percé oui vous le mystère des adolescents pourquoi 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 se lèvent-ils tous à 13h30 du matin pourquoi qu'est-ce qu'ils ont à se dire tous pourquoi sont-ils accros à leur téléphone qu'est-ce qui les fait rire aujourd'hui manifestement pas nous qui sommes devenus de petites bêtes insignifiantes on ne les intéresse plus du tout si vous avez percé le secret des adolescents éclairés pitié notre lanterne un mail à alexandre maison des parents à 2p2l.com merci beaucoup Marie merci Yasmine mais de rien vous allez faire quoi ce week-end ? je ne sais pas je manquais écoutez-moi du repassage comme toutes les femmes bien sûr pendant que vos hommes iront regarder du football merci à toutes et tous de nous avoir suivis merci beaucoup à Mandy à Yahoui qui a préparé cette émission et qui a préparé cette émission d'une main de maître c'était excellent donc merci beaucoup Mandy c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve évidemment lundi 9h sur France 4 la maison des maternelles avec le caron qui sera là avec sa bonne humeur et sa nonchalance on se retrouve tout le week-end sur le site de la maison des maternelles et des parents également merci à la vieille Bonaf à la réalisation à Isabelle Téper heureusement que vous n'avez pas dit l'inverse du coup parce que c'était moyen non et la jeune est belle et sémillante Isabelle Téper pour toute la rédaction on se retrouve lundi et c'est bon je vais arrêter de parler je ne sais plus comment bon week-end bon week-end salut au revoir je vais me coucher